... Très en verve en ce début de saison avec deux victoires. Le Paris FC de René Girard se déplaçait au stade de la Licorne d'Amiens pour l'une des affiches de cette troisième journée de Ligue 2 BKT. 40e minute, ouverture du score du Paris FC avec une splendide demi-volée de Julien Lopez qui ne laisse aucune chance à Régis Gurtner de retour à la compétition. 57e minute, Mustapha Namé est plus prompt que Konaté pour assurer le but du 2 à 0. 71e minute, pénalty pour Amiens que va transformer Steven Mendoza. C'est le premier but encaissé cette saison par le Paris FC. On va rester là, 2 buts à 1. Amiens enchaîne une seconde défaite consécutive et ne compte qu'un petit point. En revanche, carton plein pour le Paris FC qui avec 9 points est en tête du classement. Kahn est en train de monter en puissance et son match à Rodez le prouve. Troisième minute, Nicolas Joachili, l'Italo américain ouvre le score. 1 à 0 pour Kahn à la pause et puis 2 à 0 à la 67e minute. La faute de main de Théo Guivarch va profiter à l'opportuniste Yacine Bamou autour de son deuxième but de la saison. Le score final sera de 3 à 0 puisqu'à la 89e minute, c'est Jesse Deminguet qui va profiter de l'offendre de Jeannot. Toujours invaincu à 7 points et aucun but encaissé. Caen se replace vers le haut de tableau. Juste derrière les malherbistes, on retrouve Nior qui avec 7 points également occupe le haut du classement. Les chamois pas forcément supérieurs mais plus réalistes que les Nancyens s'imposent 1 à 0 grâce au deuxième but de Pape Ibnouba, le Sénégalais. But inscrit à la 55e minute. Ibnouba, arrivé de l'Atletico Marseille, permet à Nior de s'imposer d'occuper la troisième place de cette Ligue 2 BKT. En supériorité numérique après l'exclusion de Fofana au quart d'heure de jeu, Valenciennes a fini par venir à bout de valeureux Castiel-Roussin en s'imposant 1 à 0 grâce au but de Baptiste Guillaume qui détourne le coup franc de Chevalier à la 67e minute. Deuxième victoire au Heno pour Valenciennes. Racheté il y a peu par le City Football Group, 3 se veut ambitieux et le matérialise sur le terrain face au premier pot. 37e minute, un pénalty est obtenu par les hommes de Laurent Batless et du nouveau président Simon Klee. Pénalty transformé par Suc, le sud-coréen 1 à 0 pour les stacks à la pause. Et à la 87e minute, Leni Pintor va porter le score à 2 à 0. Un point pour Pau simplement depuis le début du championnat pour qui l'apprentissage de la Ligue 2 BKT s'avère difficile pour l'instant. Après l'ouverture du score de Méli Guézoui dès la 10e minute, Chambly était bien lancé pour s'offrir sa première victoire de la saison. Mais en deuxième période, Grenoble a inversé la tendance en marquant à deux reprises. Tout d'abord par l'intermédiaire de Mamadou Diallo à la 73e. La frappe est contrée par Decaire et trompe Simon Pondémé. Un but partout. Et à la 90e minute, un petit oubli défensif des Camblyziens va être coupable. Puisqu'au deuxième poteau, Terrel Ondan va offrir le but du 2 à 1 et le succès du GF38 qui enchaîne après sa probante victoire. 5 buts à 3 face à Toulouse lors de la dernière journée. Dido remplacé par Bazarevic sur le banc. Des plats démissionnés remplacés par Legrand à la présidence. Tous les remous en coulisses ont eu un impact sur le terrain pour l'en avant Guingamp face au Havre. Sixième minute, Jamal Thiaré ouvre le score pour le HAC. Thiaré va s'offrir un doublé à la 45e minute. Hauteur de 8 buts la saison dernière. Le Sénégalais est en forme en ce début d'exercice. Et à la 69e minute, Jérémy Mello va marquer contre son camp. 3 à 0 pour le Havre. Mathias Failleton va réduire l'écart à 3 buts à la 73e. Ce sera le score final pour le Havre qui enchaîne. Guingamp scotché à 1 point avec cette deuxième défaite à Roudou. Auxerre perd également son deuxième match de la saison à domicile. Surpris par Sochaux en ouverture du championnat, la JIA chute cette fois-ci face à Clermont. L'unique but de la rencontre est inscrit par le béninois Jodel Dossou. A la 84e minute, le très beau travail de Chader qui sert en profondeur son attaquant. Arrivée cet été en provenance du championnat autrichien. 1-0 donc pour Clermont qui signe son premier succès depuis le début de la saison.